Lorsque l'appareil de production est touché c'est le chômage technique et là les stations ont mis un chômage technique leur personnel et le chômage technique c'est que c'est un nom qui est assez particulier parce que lorsque par des événements imprévisibles vos outils de travail ne sont plus disponibles le code du travail l'article l 65 je pense vous permet de mettre en chômage technique votre personnel mais non la protection du travailleur tout doit être discuté dans la convention d'établissement d'entreprise si c'est pas prévu c'est une négociation au niveau de l'inspecteur du travail et c'est là que ça pose problème pour le travailleur parce que combien sont les travailleurs des petites entreprises des petites industries qui ont en tête que il faut prévoir que pour des intempéries ou pour des instabilités politiques l'outil de production peut être amené à être arrêté pour négocier donc qu'est ce qui va se faire en cas de chômage technique je pense que beaucoup d'entreprises n'ont pas prévu aux champs par exemple la prévu aux champs a mis 300 employés en chômage technique parce que c'est prévu parce que les sociétés qui sont bien rodées qui savent ce qui se passe